Tout se met en place pour ensuite passer une journée entière à attiser le feu. Ici, la pratique est quotidienne. Elle est séculaire et transmise de génération en génération. Le métier nourrit donc son homme, car les outils issus de la forge trouvent preneurs. Je rêvais si j'étais là-haut. Quand j'ai pris la roue là, j'ai massé, puis là c'est un peu, 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 un peu. Et là, les forgerons qui fabriquent, après avoir fabriqué, donc ils amènent ça vers moi et là, j'achète pour vendre. La modernisation progressive de l'agriculture à travers la mécanisation et la motorisation ne semble pas tuer le génie créateur du forgeron de Djougou. Le forgeron ne peut pas finir à cause des machines de blanc. Parce que les machines que les blancs ont minées, si ça tombait en panne, on ne voulait pas envoyer l'esturier pour faire le matériel. On va faire ça au Bénin ici, nord d'Onga à Djougou. C'est un métier qui était, de par le passé, utilisé par les chefs de guerre pour la fabrication d'un certain nombre d'instruments de guerre. Et maintenant, quand nous rabattons ça dans le monde agricole, je veux dire qu'il y a beaucoup d'instruments ou de matériel qui sont utilisés par nos producteurs, notamment la roue, le coucoupe que les forgerons fabriquent aussi. Il y a le couteau qu'ils fabriquent aussi pour éplucher le manioc lignan, des petites roues pour servir à semer. Et lorsque vous prenez même la mécanisation agricole, il y a un certain nombre de matériels qui suivent au fur et à mesure que nous faisons le labou avec la culture atelier. Donc je crois que nos forgerons ont cette compétence de pouvoir agir pour nous faire renouveler ce matériel. Mais l'ouvrier a besoin de soutien en vue d'aller plus loin dans les innovations. Si l'État encourageait ces forgerons-là, ils peuvent créer du métier pour beaucoup de jeunes, de scolariser bien sûr, même scolariser, les gens peuvent prendre ça pour métier. Donc je crois que c'est un métier qui ne peut pas disparaître à mon avis. D'où l'importance de l'existence permanente de relations entre le forgeron et l'agriculteur.